Vu du manque de cheveux, mais pas absolument tout, on est parti mon cher Hazorback donc pour cette game et ce BO7 entre BDS et Renegade. Nos trois français accompagnés de Mew, ça fait quatre, ont absolument besoin d'être conquérants. Et on est parti du coup, il va falloir dérouler du côté de BDS dans ce début de manche numéro 1. Se rassurer face à une équipe de Renegade sur le papier, un petit peu moins forte. Et attention à CJ CJ qui est passé à côté du ballon, ici Fever qui va essayer de passer sur le backboard. La défense de BDS sera là pour répondre. Seiko va pouvoir la décaler, mais il y a Camille qui met une bonne pression pour l'instant. L'Australien va pouvoir aller la récupérer une deuxième fois, il n'a pas eu la bataille du boost cela dit, c'est Monkey Moon qui l'a trouvé. Il va pouvoir continuer justement le prodige français, Seiko va être là pour l'épauler et mettre ce ballon dans le corner. Superbe duel en plus trouvé par l'ancien N-Boy, Monkey Moon qui est là pour continuer, mais Extra ne va pas se jeter. Fever va pouvoir repartir, essayer de faire la différence, c'est lui qu'il va falloir surveiller. Du côté de Renegade, Fever c'est le prodige mécanique de cette équipe de Renegade. Allez, la défense de BDS assurée par Seiko avec cette bonne relance qui force CJ à intervenir sur le backboard des Renegades. Extra qui peut la reprendre vers son coéquipier, positionné devant, pas de démo sur Fever. Monkey Moon qui est sollicité dans les airs, l'intervention est intéressante, ça remet ce ballon de l'autre côté du terrain. Petite touche de CJ pour connecter avec son coéquipier, est-ce qu'on a Camille qui a sauté ? Il va se faire battre par le joueur de BDS qui lui aussi avait décollé sur ce ballon. Attention à cette petite gouttière inférieure qui a été parfaitement anticipé par Monkey Moon, très beau follow de Seiko. Est-ce qu'il a reset sur le ceiling ? Ce sera défendu sur le backboard par Kémy. Monkey Moon très agressif, ils ont besoin de ça les BDS, ils ont besoin de mettre de l'agression, montrer qu'ils sont meilleurs sur le terrain en étant dominateur. Pas de boost pour Extra, ça va être complexe. Mais le 50-50 va amener ce ballon de l'autre côté là où CJ, CJ attend patiemment. Il va essayer d'aller chercher la double tap, on n'était pas si loin de la part du joueur star de l'équipe australienne. Mais pour l'instant ça va être relativement neutre avec un BDS qui va pouvoir décager ce ballon sur le backboard de René Gaines. Seiko sera là pour la retoucher une nouvelle fois, deuxième touche pour aller chercher dans l'axe pour Extra. Mais Camille s'y attendait. Ça a été bien anticipé par le défenseur des René Gaines, petit fruit de la part de Fever, c'est bien exécuté Monkey Moon. Monkey Moon à la parade, sera là pour écarter le danger juste devant les caches de BDS. Attention à l'intervention d'Extra qui maintient ce ballon dans la surface de réparation. On essaye de passer sur le bâbord du côté de Camille. Mais le contre de Monkey Moon, renvoie ce ballon dans la moitié de terrain orange. Le décalage dans l'axe est intéressant, la frappe de Seiko qui sera bloquée. Attention à Monkey Moon, le bump c'est bien fait, la balle qui est juste devant la carrière ! On va commencer avec un Doom Zidige si tu le veux bien Azorbac. Magnifique bump de la part de Monkey qui vient dégager Camille et ensuite aller récupérer ce ballon pour le faire rentrer. C'est magnifique ! On a besoin de confiance, c'est pas mal ! Ouais on en a un petit début là, une très belle action individuelle de la part de Monkey Moon. Il a quasiment tout fait sur cette action. Le petit bump sur le dernier défenseur et la touche de balle qui permet à pousser ce ballon au fond. Attention ! Oh là là ! Camille ! Le superbe fake pour l'égalisation ! Oh CJ, CJ il s'est levé instantanément pour regarder la foule. Le flip reset est magnifique ! On vient attendre avant de l'utiliser et Xtra malheureusement il est surpris par cette situation. L'égalisation ne s'est pas faite attendre du côté de l'équipe OCE. Ça va pas être un match forcément facile ce premier round. Ouais là on se rend compte, on est à la moitié de cette game numéro 1 et il y a bien un partout entre ces deux compositions. Oh là là ! On était proche du 2 avec cette frappe de Fever arrêtée par Monkey Moon. La touche de Camille qui va essayer de s'entrer, Xtra qui sera là pour dégager ce ballon. Attention ! On est toujours dans cette moitié de 3 BDS, la passe en fond d'air pour venir trouver Xtra devant le redirecteur à Monkey Moon, c'est bien fait la frappe ! Elle est touchée in extremis par Camille ! Ouais il a dévié de quelques centimètres seulement mais il a dévié du cadre. CJ, CJ sans bout ça va être complexe mais il arrive quand même à pliquer au dessus de Seiko. Xtra va être là pour pincer ce ballon sur le côté, il arrive à prendre de nouveau 50-50, ça va permettre à Monkey Moon de dégager. Il y a Seiko en plus pour faire la combinaison. Malheureusement on ne se trouvera pas la défense et là. Seiko très patient, ça va laisser à Monkey un petit peu d'espace, un ballon intéressant, Xtra décide de ne pas se jeter. Ouais il était resté positionné derrière en sécurité, essayé d'assurer le contre lors d'une contre-attaque. Attention à Camille qui vient trouver un petit peu d'ouverture dans cette poignée de terrain bleu, il esquive le bump, Xtra qui n'a pas touché le ballon ni le joueur. Monkey Moon qui peut dégager, un petit peu de ressources à sa disposition, il va être mis à contribution. C'est finalement le coéquipier qui va sauter. Petit raté des deux joueurs, c'est repris par Camille, la passe dans l'axe sera anticipée par Monkey Moon. Ouais il est ce qu'il va pouvoir la récupérer Xtra, non c'est pour Fever derrière Seiko, le 1v1 il ne passera pas face à CJ, CJ le striker de cette équipe de René Gates, c'est le meilleur striker océanien quoi qu'il arrive. Il est au dessus d'un but par game en moyenne, même si pour l'instant il n'a pas encore trouvé le chemin du but. Monkey Moon sera bloqué justement par CJ, CJ extra à la récupération. Maintenant il va avoir un petit peu d'espace l'ancien Monégasque, on va essayer d'aller chercher un coéquipier. C'est un petit peu simple et pour l'instant c'est très bien défendu. Ouais on tient le coup dans la défense OC. Attention à cette petite construction, peut-être le duel est très largement remporté par le joueur D.A.N.E. Gates, la remise dans l'axe. Oh Monkey Moon qui est avec Kebab, CJ qui peut la remettre dans l'axe, le coéquipier qui va frapper. Seiko sera bien vigilant dans ce duel pour s'assurer que cette balle ne finisse pas au coin de ses cages. Xtra, tentative de dégagement. Ouais le duel est remporté derrière, il peut peut-être y retourner et Xtra essayer de passer au dessus de son vis-à-vis. Attention à ce duel qui est très favorable à Camille, ça viendra centrer avec le point de cordière. Monkey Moon un petit peu trop passif s'est fait démolir. Ok on a eu un superbe 50, est-ce que c'est le nom ? J'ai l'impression que c'est sur le poteau malheureusement. Et Camille va pouvoir la décaler Xtra maintenant pour la frappe. Fever aura eu le temps avec le rebond, le pump derrière, c'est magnifique ! De la part de BDS on a réussi à composer en fonction de la situation, à réagir très rapidement surtout. Et c'est ça, c'est ça qui était important, quel magnifique pump. Oh là là, Xtra il fait le boulot là sur cette action là, belle accélération. Jolie tête chercheuse de la part de l'attaque en France. C'est là qui vient se jouer du dernier défenseur pour faire place nette à son coéquipier. Et à 23 secondes de la fin, Life, la belle opération elle est faite par BDS. Il passe devant au tableau d'affichage. Et maintenant, est-ce que ces dominateurs, ils le sont un petit peu sur le terrain. Mais on sent encore un petit peu de fébrilité de la part de Monkey Moon et ses deux coéquipiers. Seiko qui va pouvoir pousser ce ballon, va gagner un maximum de temps. On va avoir un duel remporté par le joueur français. Est-ce qu'il va pouvoir terminer ? Ça va être le cas. Seiko, l'ancien endpoint pour terminer, faire le break. BDS qui vient renforcer le capital confiance dans l'année d'un instant avec ce petit break. Superbe préflip, derrière Seiko qui vient trouver l'ouverture. Fever qui ne peut que constater ce ballon, finir au fond de ses cages. BDS qui commence bien ce duel. Ils avaient besoin de ça. Deux buts d'écart, c'est déjà un petit peu mieux. Ça c'est sûr. Dans les derniers instants, Camille va essayer de nous faire vibrer. Mais ce ne sera pas suffisant. C'est bien. La structure suisse. Les joueurs français qui vont aller chercher ce premier point assez logiquement finalement quand on a vu la physionomie du match. Mais ce n'est pas le BDS qui met 5-0 quoi. On n'en est pas là. C'est ça. Donc ça fait un peu peur. Mais quand même, même si on n'est pas dans le cas d'un BDS qui met 5-0. On est quand même dans le cas d'un BDS qui est un petit peu au-dessus. Oui. Oui. Globalement plus dans la fin de match en vrai. Parce que globalement au début, on ne dirait pas comme ça. Non, non, non. Le début était ultra serré. Ce n'est pas pour rien qu'on est resté à 0-0 pendant la moitié du match. Tout simplement. Les quatre buts qu'on a eu c'était à partir de 2 minutes 40. Donc presque la moitié du match à 10 secondes près. Et derrière, effectivement, on a eu cette magnifique égalisation de Camille sur un solo play individuel. Là, Seiko, ce duel dans le corner, il est tellement dur à avoir. C'est magnifique. Monkey Moon avec le doublé qui va récupérer le MVP. Avec un nombre de points astronomiques par rapport à ses deux coéquipiers. Et au reste même des joueurs avec l'équipe adverse. C'est pour l'instant pas si mal ce qu'on a de la part de BDS. Je n'ai pas l'impression que ce soit encore suffisant pour qu'on soit en mode OK BDS is back. Mais en même temps, quand tu joues contre une équipe un petit peu moins forte, c'est parfois un petit peu dur de vraiment les éclater, disons les termes. C'est ça. On a vu un peu ce cas de figure à la fin de la game. Mais c'est vrai que tu l'as dit, on n'est pas encore sur le BDS. Après, peut-être que cette game va être le déclic. Peut-être que c'est le déclenchement du renouveau, si on peut appeler, de BDS. Peut-être dans ces words. En tout cas, cette manche numéro 2, il va falloir aller la remporter pour aller chercher le break dans le BO du côté de BDS. Et pouvoir se dire, OK, on peut continuer et confirmer cette bonne lancée. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, Seiko pour l'instant, le meilleur buteur européen sur ce split avec plus d'un but par match. Il a fait valoir ses statistiques, avec notamment le but dans les dernières secondes. Dans cette deuxième manche qui a commencé par contre, on est dans le camp justement de l'équipe française. Et pour l'instant, les Renégués essaient de pousser en vain. Allez, petit conte de Monkey Moon. Est-ce qu'on aura quelqu'un dans l'axe du côté de BDS ? C'est bien fait, la frappe très puissante. Heureusement, Camille était bien là, parce que c'était un petit missile qui avait été lâché par l'attaquant. Extra, petite accélération. Est-ce qu'il peut y retourner tout seul ? Ou il a tenté l'action solo avec Seiko qui était resté positionné derrière. On ne se livre pas, j'ai l'impression, du côté de BDS. On a toujours quelqu'un dans sa moitié de terrain pour rassurer les arrières. Et ça fait taf, Monkey Moon superbe double tap avec le wall. En plus, on va avoir extra, comment dire, au soutien. Puis Seiko, après le 50-50, Seiko qui va aller chercher dans l'axe, il va essayer le solo play et c'est passé ! Après avoir battu son dueliste, il va réussir à outspeed le reste de la défense. Et voilà, meilleur buteur européen, c'est pas pour rien. Oh là là, quelle conduite de balle absolument sublime de la part de Seiko qui vient nous régaler et surtout régaler son équipe. L'ouverture du score cette fois, il n'aura pas fallu attendre la moitié de la game. Mais bien 47 secondes, BDS passe devant. C'est la physionomie qu'on attend. Maintenant, il faut qu'elle reste dans cette direction-là. Camille va essayer de nous faire mentir. Superbe duel de la part de l'Australien. Mais Monkey Moon sera là pour défendre avec un backflip. CJ, tentative de double, ça a été parfaitement bloqué par Extra, qui va tenter de repartir. Il fait un très bon travail. Seiko, duel très neutre. Fever va essayer, il a encore son flip. Ça pourrait être dangereux, mais Seiko est encore là pour remettre le ballon de l'autre côté. Attention à cette frappe. Monkey Moon sera là. Ouais, c'était cadré. On arrive à mettre du danger sur la cage de BDS quand même du côté d'Anna Gaze. C'est pas si unilatéral que ça. On est bien mis à contribution en défense du côté de la structure suisse. Camille qui va essayer de passer dans l'axe, mais le premier poteau sera défendu par Monkey Moon. Le backboard, cette fois, sera envoyé par Seiko. Attention à cette petite touche. Fever qui va pouvoir reprendre. Il va laisser intelligemment son coup de pied. Camille qui va essayer de passer. Monkey Moon va pouvoir se saisir du ballon. Face à CJ, c'est relativement neutre. Extra qui va faire preuve de patience avant de récupérer ce ballon et le donner à Seiko. On se trouve bien défensivement de la part de BDS pour aller chercher les relances. Ça permet à Seiko d'aller chercher cet air dribble. Et derrière, Monkey Moon de remettre dans le camp adverse. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de follow-up sur Fever qui était dans le corner et qui attendait ce ballon patiemment. Extra face à Camille, ça va être neutre. Seiko peut-être qu'il sera premier. Superbe patience de la part de l'ancien endpoint. Malheureusement derrière, il va chuter face à la défense orange qui est en place. Et attention au travail de relance. La passe dans l'axe a été parfaitement vue par Extra qui ne pourra pas continuer. Allez, la petite déviation de la part de Fever. Il a essayé de gêner un maximum. Bonne démolition d'Extra sur Camille. Seiko qui se fait contrer par CJJ au milieu du terrain. Extra. Ouais, la petite touche. Est-ce qu'il peut y retourner ? Fever qui vient remporter un duel intéressant le service dans l'axe. Qui ne trouvera que Seiko. La frappe est cadrée mais sans danger pour Camille. On reste à 1-0 depuis le premier but qui est parvenu dans les 45 premières secondes. On n'a pas réussi à faire le break. On n'a pas réussi à égaliser non plus de la part de Renegade. Et on a un match relativement serré. Ça se passe autant dans le camp de BDS que dans le camp de Renegade. Même peut-être un petit peu plus dans le camp de nos français. Camille qui va essayer la frappe. Elle est lourde. Elle va être défendue encore une fois par Monkeemoon. Le meilleur sauveur des personnes présentes dans ces Worlds. Il a une stat de fou. Il est à 2,41 saves par game. C'est monstrue. Il est bien au-dessus de toute la moyenne. Et ça, c'est vu. Allez, Seiko qui va essayer de passer. Mais ce point de corner est bien verrouillé par les Renegades. Attention quand même à cette petite relance dans l'axe de CJ. Camille, pas de boost pour lui. Mais il arrive à effacer un premier défenseur. Monkeemoon qui a la balle. Mais pas de boost. Le superbe duel qui est négocié. Derrière Monkeemoon, est-ce qu'il peut aller chercher le bump ? Quelle défense ! Mais derrière extra sûr. C'est super de la part de Monkeemoon. Déjà, il vient éliminer complètement Fever sur 50-50. Mais derrière, le fait d'aller chercher le bump, ça oblige CJ. CJ à se mettre dans une position très défavorable pour aller chercher ce ballon. Et même s'il la touche, si elle est dans l'axe, ce sera une passe parfaite pour le prochain joueur de BDS qui n'aura qu'à pousser. Break fait. BDS solide. Allez, extra. Peut-être pour aller chercher le troisième du côté de BDS, comme on l'a vu dans la game numéro 1. Monkeemoon qui viendra à repartir un duel intéressant. Très solide sur les duels. Monkeemoon depuis le début de cette rencontre. Le petit follow de la part de Seiko. Le mixif. Attention à ce backboard qui du coup va être difficile à défendre. CJ qui parviendra quand même à gêner l'opportunité d'extra. Seiko qui passe en dessous du ballon. Monkeemoon qui la contrôle. Attention à Monkeemoon. La petite accélération. Seiko qui vient jouer les stats. Et alors ces stats là elles sont importantes. Elles le sont. Puisqu'il y a un petit match entre First Killer, Seiko et Joréus pour savoir qui entre l'EU et les NA sera, aura le meilleur buteur d'une région majeure. First Killer est actuellement à 0,92. Je pars sur toute la saison. Et Seiko et Joréus sont à 0,91 par match. Là Seiko, il en a mis au moins deux. Il est pas mal. Simplement deux. Simplement deux. Simplement deux et on n'est pas encore à la fin. Extra peut-être pour aller chercher le quatrième déjà de BDS dans cette moche numéro deux. Seiko est dans sa moitié de terrain. Pepper avec le boost. Attention au très bon flic qui a été trouvé ici. Double commit. C'était un orange. Du coup, on est bien intervenu à un seul défenseur du côté de BDS. Petite touche de la part de Fever. Attention, il a raté sa seconde. Attention. Oui, c'est Seiko de Monkeemoon. Le musty. Oh, c'était pas loin. Ah ouais. Alors là, il aurait crucifié les Renegades. Ça, c'est sûr. Un 4 à 0, ça aurait été vraiment plaisant. CJ, attention. Attention. Ah là, Seiko. Il a été pris en chasse par un joueur de Renegades. Il a squishy save. Il a quand même réussi à dégager ce ballon. C'est magnifique défensivement de la part du joueur de BDS. Extra avec le duel. C'est bien trouvé. 30 secondes restantes. BDS est dominateur. C'est ce qu'on attendait. Là, ça y est. Là, on est un petit peu plus dans cette physionomie qu'on attendait avec un BDS en forme. Et dans cette manche numéro 2, ils viennent du coup confirmer leur bon état, leur bonne forme, leur bon mental surtout. C'est dur de se relever après ce qu'on s'est pris au majeur du côté de BDS. Et puis, c'est de toute manière le point clé de l'équipe de BDS. On le savait, c'est le mental. Les trois joueurs font partie des meilleurs du monde pour beaucoup. Comme Bashi le disait tout à l'heure, Monkey Moon est le meilleur joueur du monde. Donc, c'est vrai qu'on sait très bien à quel point c'est le mental qui fait la différence. C'est comme ça qu'on explique le 0-3 contre Secret et le 0-3 contre Pioneer, tout simplement. Et bien là, Razor, c'est pas le cas. Il n'en clairement pas. Un 3-1 dans la manche numéro 1, 3-0 dans la game numéro 2. Il sourit, le petit extra. BDS est bien parti pour ne laisser aucune chance au Renegades. Et c'est tout ce qu'on attendait, évidemment. Déjà parce que c'est tout ce qu'on a pronostiqué. Tout simplement, on a quand même dit 4Z. Même si on sent qu'il y a une certaine petite place pour les Renegades, il y a certains faits de jeu où on se dit qu'il pourrait y avoir un monde. Globalement, s'il y a une manche, ça fera 4-1, point. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a un petit peu de combativité. Plus que ce que j'attendais quand même du côté de Renegades. C'est ça. Je pensais qu'ils allaient vraiment se faire surclasser sur le terrain. Un petit peu, mais sans plus, en vrai. Franchement, ça joue bien. Ouais, ça joue. Ça fait la différence, évidemment, entre une équipe qui ne passe pas les wildcards et une équipe qui est quand même dans ce Top 16, qui est Top 16 Worlds, tout simplement. Cette fois-ci, ce sera Seiko qui nous gratifiera d'un petit MVP avec son doublé. C'est à son tour d'aller le chercher. Ça fait plaisir de les voir, les BDS comme ça. Oh là là. Alors, nous deux, bien sûr, le Desk aussi, mais je pense que vous aussi à la maison, si vous êtes supporters au moins des Français et encore plus de BDS, vous aviez cette petite peur au ventre qui sommeillait doucement en mode « Bon, on sait qu'on va retrouver BDS mardi, donc comment on va les retrouver ? » Tout va bien pour l'instant. Et on va voir, du coup, si on va pouvoir tenir sur la longueur. Est-ce qu'on peut vraiment parler de tenir sur la longueur du côté de BDS ? En vrai, on a vu, ils sont revenus maintenant. Ouais ! Attention à ne pas se faire surprendre, tu l'as dit, par un Renegades qui joue quand même, qui a des opportunités. On a vu Camille qui s'est faufilée avec une petite feinte de Flip Reset. Attention quand même à ne pas sous-estimer les OC parce qu'ils ont manière à venir titiller un petit peu BDS. Encore une fois, je trouve que Camille et Fever, ils font quand même un travail qui est assez solide. Alors que vous voyez Mew, évidemment, le coach de BDS arriver entre le deuxième et le troisième split de cette année. Et il est shiny celui-là. Et il est shiny, c'est un Mew shiny. Donc effectivement, c'est pour vous dire à quel point c'est rare. L'ancien coach de BDS du côté de la scène League of Legends et qui a migré sur Rocket League tout simplement et qui essaye de faire parler de son savoir et son professionnalisme pour emmener BDS tout en haut. Et pour l'instant, en tout cas dans ces deux premières manches, c'est exactement la direction qu'ils sont en train de prendre. Tout à fait, les quatre membres principaux, si on peut dire, du personnel de cette équipe, les trois joueurs plus le coach, franchement, ils font un taf de ouf. Parce que ça doit être dur mentalement de se relever après ce qu'on s'est pris. Surtout par des équipes un peu, on ne va pas dire étranges, mais on était un petit peu dans ce cas de figure-là. BDS doit s'imposer de manière facile, entre guillemets, ou du moins aisée. C'est ça, assurer sa place de leader, chose qu'ils sont parfaitement en train de faire dans ce BO. On va voir si ça continue dans cette direction-là. Évidemment, on l'espère pour la France, on l'espère pour nos Français dans ses premières secondes. Seiko, en tout cas, qui a l'air à l'aise mécaniquement, puisque ce n'est pas le premier Musti qui le tente. Et il est réussi plutôt bien. Attention, CJ, CJ qui était complètement hors sujet là-dessus. Le duel va être complètement remporté par Extra en plus derrière. Et dans les premières secondes, BDS va commencer à mettre la pression. Oh, le ballon qui flotte devant la cage derrière les Gates. Heureusement que Kami était repositionné. La relance dans l'axe, superbe touche pour remettre ce ballon au milieu de terrain. Sa force, Monkey Moon a décollé. Extra, positionné derrière. Ah, il n'aura pas de boost. Malheureusement, il va devoir évoluer avec son réservoir à moins de 10. Kami qui va essayer de passer, mais Seiko fait bien barrage. Fever à la récupération, il n'a pas énormément de boost, donc ça va être compliqué de passer. Seiko, est-ce qu'il arrive à outspeed, CJ ? Ce ne sera pas le cas. Donc, on reste en défense côté BDS, mis en danger par Kami maintenant. Ouh, il avait bien suivi l'ancien joueur de Renegades. Evidemment, le vétéran CJ CJ. Kami qui va faire preuve de patience. On va laisser Seiko y aller. Fliprizette de la part de Seiko. Malheureusement, on ne l'aura pas récupéré. En tout cas, on ne l'a pas enclenché. Extra va essayer de faire parler sa vitesse une nouvelle fois. Monkey Moon est battu. Attention à la situation de 1v1. La retirée de CJ CJ ne connectera pas. Il a tenté. Il fallait essayer parce qu'il y avait de la place pour passer. Fever qui va concéder la possibilité. Attention à ce petit raté de lecture de la part de Monkey Moon. Heureusement que Seiko est pissé. Un fichier là au premier poteau. Extra qui va rater sa touche. Ça permet au Renegades de maintenir la pression. Fever qui arrive à maintenir ce ballon dans la moitié de terrain. Bleu. On va essayer d'aller centrer avec ce point de corner. Extra est parfaitement positionné pour défendre. Ken Klee en plus derrière. Le flip est magnifique. Ça envoie ce ballon directement dans le corner. Et attention, petite approximation de CJ CJ qui avait de l'espace pour dégager. Finalement, on se retrouve avec un BDS qui va continuer à pousser. Et Camille, superbe duel pour remettre le ballon au milieu de terrain. Seiko est là pour lui piquer. CJ maintenant pour la décaler. Monkey Moon à la réception. Il va avoir le ceiling. Est-ce qu'il va aller chercher la passe ? Oui. Elle a été trouvée. Mais Fever s'y attendait. Ça a été anticipé. Et il fallait le voir parce que ça allait quand même vite. Belle construction et très rapide en plus du côté de BDS. La réponse. Terrenégais était approprié en défense. Monkey Moon. Encore une fois, un duel remporté. Ça permet à Extra de gagner beaucoup d'espace. CJ qui va devoir intervenir sur ce backboard. Fever est-ce qu'il peut connecter un petit peu de boost ? Il s'amortit tranquillement ce ballon. Il arrive à passer au-dessus d'un défenseur. La touche d'Amphic qui a accéléré la balle. Heureusement que BDS était bien vigilant. Extra avec le duel. Ça va être à l'avantage quand même de René Gates. Un ballon dans le corner. Il l'a vu. Seiko malheureusement, il n'arrive pas à out-speed son adversaire. Fever à la récupération. Il y a Camille en plus pour le pump. Il ne le trouvera pas. Et heureusement, sinon c'était ouverteur du score. Allez, CJ qui va devoir se dépêtrer de cette situation compliquée. Seiko qui rate un petit peu sa touche. Monkey Moon qui va centrer. Extra qui s'est jeté. Il n'y a plus personne en défense du côté de BDS. Monkey Moon a le temps de se repositionner. Et il sera là en temps et en heure pour intervenir sur ce ballon. Sur le fil. Sur le fil. Mais on a un match beaucoup plus serré que le précédent. Monkey Moon qui va essayer d'aller chercher Seiko pour le pump peut-être maintenant. Quoi qu'il arrive, CJ sera revenu pour décaler cette balle. Extra pour servir un coéquipier. Camille l'a largement vu. Ça va être pour CJ. Il y a Fever derrière lui en soutien. Il va essayer de partir sur le wall. Il préfère jouer au sol. Chercher le 50-50. Mais il est tellement à l'avantage de BDS. On est obligé d'attendre un petit peu avant de remettre ce ballon sur le backboard. Allez, Extra qui lui va pouvoir y intervenir. Il n'est pas mis en danger. Petite conduite de balle. Il n'arrivera pas à passer CJ. CJ. Seiko. Attention à cette bonne passe dans l'axe. Monkey Moon, l'intervention qui permet d'écarter le danger. Seiko la touche en deux temps qui ne sera pas trouvée. Monkey Moon qui viendra quand même gagner un duel intéressant. Ça viendra centrer avec le point de corner. Monkey Moon qui a sauté la défense de Renegade sera là. La frappe est cadrée. Mais ce sera sans danger pour Seiko. Pour l'instant, c'est plus les Renegades, j'ai l'impression, qui poussent. En tout cas, c'est eux qui ont les occasions les plus franches depuis le début de cette troisième manche. Extra va être battue. Il va quand même essayer de la toucher. Mais attention à ne pas servir un coéquipier. Enfin, un adversaire avec Fever qui va pouvoir profiter de ce ballon laissé par Extra. Aller chercher dans l'axe pour Camille. Et la frappe du joueur australien est magnifique. Elle est très puissante. 100 km heure quasiment pour venir trouver le petit filet à Monkey Moon. Et battu, il ne peut pas intervenir. Et depuis le début de ce BO, il me semble, Renegade vient mener au score. Et oui, c'est bien la première fois alors qu'on commence à entendre un petit peu le public qui évidemment va être à l'encontre de BDS puisqu'il est nord-américain. Et évidemment, il sera pour CJ CJ. Pour l'instant, en tout cas, ça ne fait pas énormément de différence. Si ce n'est ce petit écart d'un but dans cette troisième manche. On va essayer de revenir avec Fever qui va la décaler sur un coéquipier. On a mis beaucoup de temps à sauter de la part de Camille. On essaye de resservir Fever mais il était beaucoup trop loin. Monkey Moon qui a pu intervenir sur ce ballon. Attention à cette opportunité qui n'est pas terminée pour les Renegades. Avec cette tentative de sang de CJ. La frappe ! Fever qui est venu mettre du danger. Hongement qu'Extra était là pour intervenir dans le rang défensif de BDS. Attention à ce long dégagement. Camille qui va pouvoir la remettre. Est-ce qu'on peut connecter ? Ce sera bloqué par Extra. Bon follow de la part de Fever. Il me semble que c'est cadré. La défense de BDS est repositionnée. CJ CJ battu. Seiko va avoir un petit peu d'espace. Allez, on part en air dribble. Malheureusement, c'est un petit peu bas. On arrive quand même à passer Camille. Mais on ne trompera pas Fever qui va d'ailleurs trouver une superbe deuxième touche. Il a essayé la troisième. Mais Monkey Moon était là pour le bloquer. 30 secondes restantes. Est-ce que Renegades va mettre un premier point ? Va nous faire un petit peu trembler ? Seiko n'est pas de cet avis mais ça va être bloqué par Fever. Et CJ CJ avec un superbe 50-50 va gagner encore 20 secondes. Il a trouvé le boost en plus. Magnifique backflip de la part de Fever. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. C'est très bien négocié de la part de Renegades. Le service dans l'axe c'est bon. Et le quasi fake André. C'est magnifique. Complètement tué l'impulsion qu'il voulait le mettre dans le ballon. Ça trompe. Le défenseur de BDS Renegades qui est en train de sécuriser ce premier point dans ce BO. Il a complètement cassé le rythme de l'action avec ce backflip. Et ça a surpris les deux joueurs de BDS qui les attendaient une patate tout simplement. Et j'ai bien l'impression que Renegades va être dans ce BO Razor. J'ai bien l'impression que Renegades va nous donner quelques petits frissons. Puisque CJ CJ vient mettre une manche à Seiko. C'est joli, c'est beau. Belle réponse de la part de Renegades. Il y avait finalement en matière plus qu'à poser des problèmes à BDS. Il reste même à s'imposer dans une rencontre. Là où ils ont été brillants dans cette rencontre. Ils ont réussi à profiter des opportunités qui leur étaient laissées par BDS. On a vu Fever et CJ en attaque. Très inventif. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Ils sont très mécaniques. Et en plus ils ont ces fulgurances parfois. Qui n'est pas simplement une mécanique. Je vais avoir l'idée de faire le backflip. Parce que je me rends compte que c'est la meilleure solution. Pourtant c'est pas très orthodoxe. Mais voilà, c'est des situations comme ça. Qu'on peut voir de la part de joueurs avec de grands espoirs en eux. Alors qu'on voit CJ qui sait qu'il est le crowd favorite. Et qui en joue pour faire en sorte que le public pousse encore plus pour Renegades. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce quatrième joueur. On peut parler de ça du côté du public. Parce qu'ils vont avoir besoin de se surpasser s'ils veulent mettre en danger BDS. Ils ont réussi déjà dans cette première rencontre. Après c'est qu'une manche. On est toujours en BO7. Ça va être dur de tenir sur la longueur. On attend un regain de BDS. Parce que là on les a vus. Alors il y a eu des opportunités. Mais pas très très franche face à une défense de Renegades. Qui a su répondre présente à chaque fois. C'est ça. Et c'est ça qui peut faire un petit peu flipper. Mais quoi qu'il en soit ce ne sera pas un BDS absent sur tout un BO. Si jamais ça tourne au vinaigre. On pourra dire qu'ils ont mis deux manches qui étaient solides. On va bientôt partir dans la quatrième manche donc. De ce BO7 entre BDS et Renegades. On le rappelle c'est un top 12 minimum en cas de victoire. Et surtout la capacité en cas sur un deuxième match gagné. D'aller chercher les playoffs de ces Worlds. On est parti. 10 premières secondes. Un ballon avec Monkey Moon. Allez un petit peu de boost à sa disposition. Monkey Moon il a du mal à créer quelque chose. Pas de solution pour lui. Du côté des coéquipiers. Attention Aseko et Monkey Moon qui vont sur le même ballon. Camille qui remporte un duel intéressant. Il va essayer d'aller centrer de passer tout seul. Ah CJ. Dernier en part défensif. Ouais c'est bien fait. Un pass-back qui est belle. En plus on n'a pas de défense. CJ qui viendra complètement rater sa victoire. La communication avec Camille est millimétrée. C'est calculé du côté de Renegades. Quelle action. Oh là là CJ il a fait la feinte la plus claire et limpide qui puisse exister. Genre il est même pas passé juste à côté du ballon. Il est passé à 30 mètres de la trajectoire du ballon. Et BDS n'a pas réussi à s'en rendre compte. Attention quand même à ce kick-off qui est quand même à l'avantage des joueurs français. Monkey Moon qui va aller chercher le backboard. C'est bien pensé pour le bob derrière. La frappe est belle. Mais Fiver est là. Attention Extra. C'est pas terminé peut-être du côté de BDS. Monkey Moon qui tourne après avoir raté le boost. Camille. Attention il remet ce ballon dans sa moitié de terrain. Même dans sa surface de réparation. Extra la touche ça va être compliqué de continuer cette action. Saiko qui a décollé. Belle anticipation. Mais on en a décidé de partir autrement du côté de Renegades. Petit pinch. Monkey Moon est-ce qu'on peut connecter avec Saiko ? C'est bien fait. Mais dans les airs du côté de Renegades on avait déjà sauté. Fiver superbe dégagement. Ça va obliger Monkey Moon à revenir. Oh il y avait quelqu'un. C'était Camille pour la redirect encore une fois. Attention maintenant à Fiver. On va essayer de l'armettre sur CJ. CJ la frappe. Elle va être à côté. Et Monkey Moon pour le dunk. Pour faire respirer les BDS. Qui sont sous le feu des actions de Renegades depuis le début de cette manche. On a un peu la tête sur le haut. Mais c'est beau. Le flip-pris acteur juste au-dessus. Le ballon qui a commencé à scintiller mais qui finira sa course. Et c'est hors des gages. Seiko le fake. Ça ne passera pas. Monkey Moon va laisser Extra la frappe croisée. Qui ne sera pas cadrée. Camille va essayer d'écarter le danger quand même. Seiko qui va essayer de passer sur le backboard. Fiver qui a décollé. Seiko va pouvoir s'emparer du ballon sans difficulté. Monkey Moon avec une frappe sur le backboard. Seiko on s'est fait peur. Seiko derrière qui va pouvoir frapper. Et c'est dans un but vide. Seiko qui a complètement raté sa trajectoire. Sa lecture pourtant elle n'était pas forcément complexe. Mais ce flip remet le ballon trop loin du backboard. Ce qui fait que Seiko a un angle. Et qui pour marquer des angles étranges que Seiko ? Evidemment. Personne d'autre. Personnellement moi je pensais qu'avec sa touche. Seiko il la mettait en plein dans ses cas. Il mettait du méga pistage dans ses cages. Mais il a réussi à en faire autrement. Ca n'aura fait que retarder l'échéance. BDS est venu égaliser juste derrière. Mais j'ai l'impression qu'on est encore une fois sur une manche assez serrée. Avec des Renegades. J'ai l'impression de plus en plus innovant en attaque. Hargne en tout cas. Ils ont la hargne. C'est bien le mot qui les caractérise. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'avantage sur le papier. Mais ils donnent absolument tout. Et ils veulent le faire mentir. Pour l'instant Fever fait un très bon travail défensif. Seiko va être patient et laisser son adversaire flip et perdre le contrôle de ballon. Mais attention parce que Camille cette frappe elle était lourde. Directement sur le backboard avec extra pour dégager. CJ on va la laisser passer. Il y a Seiko qui est très haut sur le terrain pour mettre du danger. Mais il n'arrive pas à connecter. Allez Monkey Moon qui va devoir défendre ce ballon. Le clear est surpuissant. Un petit peu trop loin. La double. Oh j'attendais. Je voulais voir que le ballon finira au fond. Il est passé si proche. Oh là là. Life c'était le H30 pro pour celui qui clippait ça. Je vous jure que là. Pour le top goals Motorola. Il y avait un petit indice. Là c'était free. Ça commence par Sey. Ça finit par Go. Attention extra par contre. Qui lui aussi a envie d'highlight. Mais visiblement ça ne passera pas face à la défense. Le double commit de Renegades qui se passe bien. Ils vont réussir à dégager. Mais ils se sont fait peur les Renegades. Dis donc. Parce que les BDS là. Ils ont vraiment clenché la deuxième. C'est peut-être pas terminé. Seiko ne pourra pas. Monkey Moon qui va essayer d'aller trouver la frappe directe. Ce sera finalement une passe sur le backboard. Anticipé par la défense de cette équipe océanienne. Monkey Moon qui a tourné. Il va essayer de partir dans les airs. CJ qui se fait passer. Mais la bonne démolition de Camille. Qui vient un petit peu couper ce momentum. Cette petite phase de pression des BDS. Qui doit se terminer. On est à nouveau dans leur moitié de terrain. Et sur cette longue passe ce sera Camille premier dans les airs. Ouais. Est-ce qu'on va avoir Monkey Moon ? C'est bien fait. Attention à Fever quand même qui va la décaler évidemment. Du côté où il n'y a personne. Beaucoup de démos de la part de Renegades. Ce n'est pas une équipe qui démolit forcément énormément. Elle est dans la moyenne des équipes présentes à ces Worlds. Par contre j'ai l'impression que sur ce BO on en voit énormément. Oh le prolongement. Il était intéressant. Malheureusement il n'a pas réussi à avoir une trajectoire difficile pour la défense. Monkey Moon va essayer de repartir. Prendre de vitesse son adversaire autour d'Extra maintenant. De faire parler sa vitesse. Ok pour Seiko, pour Monkey Moon il faut se décider. Et il faut se décider vite. Puisque Camille lui fonce sur le ballon. Ouais le decision making en défense des joueurs de Renegades. Et bon pour l'instant on ne fait pas trop d'erreurs. Ici Fever qui arrive à effacer un premier duel. Mais pas le deuxième. Seiko. Ouais la remise sur le backboard qui sera compliqué à reprendre. Ce sera Camille premier qui la renvoie dans la moitié de terrain des BDS. Monkey Moon la touche est intéressante. Mais dans l'axe ce sera un joueur adverse qui pourra reprendre. Superbe lecture d'Extra sur le backboard. Ça va lui permettre de respirer. Nouvelle lecture de l'ancien monégasque. Camille va pouvoir la récupérer et la mettre directement dans l'axe. Ça a été vu par Monkey Moon. Allez avec la transition derrière ça va être open. Et ça va pouvoir entrer pour Seiko. Qui va mettre son doublé encore une fois pour faire monter les stats. Ça fait plaisir parce qu'on a vu que Renegades un petit peu trop overcommit sur ce centre de Camille. Qui était très téléphoné et dont les joueurs de Renegades ne pouvaient pas s'en servir. Ça a juste donné le ballon à BDS. La belle vision de jeu de la part de BDS qui a réussi à capitaliser sur un trop-plein d'agressivité adverse. On arrive à capitaliser sur les approximations de l'adversaire. Attention quand même à la procédé de kick-off ! C'est pas vrai ! Oh CJ ! La réponse elle est instantanée juste après le kick-off. Ça fait peur, c'est dommage. Mais effectivement le kick-off il est nettement à l'avantage des Océaniens. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Monkey Moon peut absolument tout tenter. Il est trop sur le côté. Alors que évidemment le public s'en donne à cœur joie de chanter le pseudo de la star australienne. Qui est pour l'instant en train de tenir tête à BDS. Mais attention à ce ballon directement dans l'axe pour Seiko. La frappe ! Elle était intéressante mais elle a été défendue. Joli placement de balle en dessous des défenseurs. Mais ça a été anticipé par des joueurs de Renegade. On se présente devant les cages. Le ballon qui a dangereusement flotté juste devant cette cage bleue. La relance qui arrive. Peut-être ce sera contrée par Fever. On est encore dans cette surface de réparation BDS. Ça va centrer avec le ceiling. Le backboard qui sera défendu par Extra. On repart au milieu de T1 dans les dernières secondes. Peut-être la dernière action de cette rencontre. Très belle anticipation d'Extra. C'est pas terminé sur le backboard. Il y aura Fever pour dégager. Pour la lecture de Seiko. Dommage on n'est pas passé loin. C'était compliqué. Il pouvait y avoir un call pour laisser Monkey Moon la récupérer derrière. Mais le ballon était tellement rapide. Ça aurait été compliqué. Le kick-off. Et cette fois-ci à l'avantage de BDS. Fever va prendre possession du ballon. Mais il est quand même assez loin pour aller récupérer la double tap. Monkey Moon va pouvoir partir. Il y a Seiko en plus pour mettre du grabuge. On a tenté le flip reset du côté de Monkey. Ça a été bloqué quoi qu'il arrive. Extra va tenter maintenant de faire parler sa science des 50-50. Et mon cher Azor, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, maîtrisé. 19 secondes d'overtime. Deux petites dizaines de secondes qui auront suffi à BDS pour s'imposer. Très bon duel de la part d'Extra. La frappe de Seiko est parfaite. Elle est pile là où les deux défenseurs... En fait elle est le plus loin possible des deux défenseurs en plein milieu des cages. C'est pixel comme tir du côté de BDS. Et ça leur permet de venir chercher du coup trois belles de matchs. Le travail d'Extra. C'est marrant. Ce but est vraiment un but classique de couf. C'est incroyable. C'est percé sur le corner. Un 50-50 avantageux qui remet le ballon dans l'axe. Et Seiko, en tout cas l'attaquant est le premier sur le ballon et met une praline plein milieu. Effectivement, Extra qui a fait parler son expérience en dueliste, en joueur de 50-50. Il nous avait montré pendant les RLCS X à quel point il était solide même en situation d'infériorité numérique. Et bien là il arrive à nous montrer encore quelques brides, quelques fulgurances de ça. Et ça fait du bien. Ouais. Ça doit faire du bien aussi à Renegades qui tient tête quand même à BDS. Même quand ça accélère un petit peu. Alors on a vu qu'il y avait une petite différence quand on mettait vraiment le turbo du côté de BDS. Complètement. Sans jeu de mots évidemment. Mais autre info à souligner aussi, tu disais que le nombre de démolitions est assez conséquent chez Renegades. Ouais, je suis en train de regarder là mais on est beaucoup plus. Ils sont à 6 démolitions. Alors d'habitude ils ont une moyenne de 3 et demi environ, un petit peu plus. Mais là c'est le double en fait. Là c'est une Space Station qui sera en train de nous faire un Space Station. Ils sont entre 5 et 6 en moyenne. Donc oui, Renegades, visiblement ils ont trouvé leur playstyle. Maintenant est-ce que BDS l'a vu ? Est-ce que BDS va s'adapter ? Ce qui est sûr c'est que Mew, il parle à ses joueurs là. Ouais mais c'est le nombre de démolitions que je vois à peu près depuis le début de la game. Du côté de Renegades, je crois qu'ils ont fait une manche à 4. Visiblement ils sont vraiment au-dessus quoi. Ils sont vraiment au-dessus de leur moyenne. Ils sont vraiment au-dessus de leur moyenne. C'est un axe sur lequel je pense qu'ils sont en train d'appuyer dans cette rencontre. On a vu les démolitions. Alors ça n'a pas été à chaque fois utilisé pour marquer un but. Mais ça crée énormément d'espace dans la défense de BDS. Ce qui est sûr c'est que, en tout cas en moyenne, BDS tient beaucoup moins de démolitions dans ses matchs. Là où Renegades est au-dessus de 3 et demi, BDS stagne à 3. Et attention à la double tap ! Est-ce qu'ils ont besoin de démolitions ? Je ne crois pas ! Puisqu'ils ont Seiko pour crucifier une défense ! Oh là là, cette lecture Seiko, il devait l'avoir un petit peu mauvaise d'avoir raté cette de tout à l'heure je pense. Il a dit, moi je suis un mec off des Edge 30 Pro et tout, alors allez-y prenez-le, cette fois je la mets. Elle est magnifique. 12 secondes seulement, comment mettre un meilleur coup de tête sur Renegades et sur sa défense pour les mettre au fond psychologiquement dans cette 5 game game qui a commencé. Attention à Moki Moon ! Le duel était superbe pour garder le ballon dans la surface de réparation orange. Malheureusement, on n'arrivera pas à maintenir ce ballon dans cet espace. Extra va devoir décaler et accompagner son ballon pour se présenter face probablement à Fever ou CJ CJ qui va vouloir mettre la pression. Ouais, Fever maintenant qui va essayer de passer double commit de BDS mais ça se passe bien. Allez, on est toujours dans cette moitié de terrain de la structure suisse avec Camille, pas beaucoup de boost. Il va manquer sa touche de balle. Bon dégagement de la part de Moki Moon, ça offre énormément d'espace à BDS sur cette contre-attaque. On arrive à esquiver le premier duel, CJ CJ, le 55 en derrière est très largement remporté. Attention à ce compte qui peut finir au fond, on a tenté le pinch. Heureusement pour la défense que c'était juste au-dessus de Psycho ! C'est arrêté ! C'était magnifique, attention à Moki Moon parce qu'il a de l'espace, il n'y a personne qui est up. CJ CJ maintenant pour le 50-50, Moki Moon ça peut être intéressant si Extra est là relativement tôt. Il n'aura pas l'axe, il va décider intelligemment de décaler ce ballon, essayer de garder la possession mais on l'a vu de la part de Fever intelligemment. Camille en plus avec la réception en flip-risette, ça aurait pu être dangereux mais il n'aura pas percé la défense bleue. Moki Moon pour Seiko, on a réussi à connecter mais CJ CJ est là. On a vu que quand c'était Seiko dans les airs, il fallait défendre le backboard du côté de Renegade. Parce que sinon on ne met pas beaucoup de chance de son côté pour éviter que le ballon finisse au fond des cash. Bonne démolition, une nouvelle fois de CJ CJ sur Extra. Moki Moon qui va parvenir à défendre ce ballon et du coup on n'a plus de boost du côté du joueur Ossanien. Attention à cette remise axiale, ça ne devrait pas être dangereux pour la défense, c'est défendu par Fever. C'est bien fait, CJ CJ on passe à côté de son ballon, on n'avait pas l'air en douce non plus, Camille va pouvoir repartir. Superbe duel de sa part, par contre la touche juste après ne sera pas excellente pour garder le contrôle du ballon. Il faut communiquer là du côté de Renegade, on a perdu le ballon un petit peu bêtement, Extra va pouvoir la décaler. C'est bien fait de la part de Seiko de mettre ce ballon dans le corner autour de Moki Moon maintenant. On s'échange des ballons, j'ai l'impression Razor, on cherche l'ouverture pour l'instant elle n'est pas clairement aisée à trouver. Seiko va avoir un petit peu d'espace. Il va essayer d'accélérer, je pense qu'il voulait le rebond dans la gouttière inférieure pour essayer de centrer. Mais la défense de Renegade a réussi à s'en sortir. Petit contrôle, est-ce qu'on est en supériorité numérique, c'est du 2v2 dans cette moitié de terrain Renegade. On n'a pas réussi à récapitaliser du côté BS, Quoique Extra peut mettre un tir sur le ballon. Oh le fake qui va passer, mais derrière Fever sera vigilant. Il va pouvoir la retoucher une nouvelle fois, Seiko aussi une bonne première touche. Moki Moon, qu'elle a très tôt en plus, Fuprizette directement récupéré. On essaye d'aller chercher l'heure du ball, est-ce que c'est le temps quand même ? Oui, avec Seiko qui va être à la finition, mais quel dinguerie proposé par Moki Moon. Réception de balle entre Fuprizette, instant enclenché et derrière un triple, le rebond sur le poteau est parfait. Oh la la, quelle conduite de balle après le Fuprizette, qu'est-ce que c'est dur à faire. Et on dirait pour Moki Moon, c'est de l'eau ce genre de move, ça a été réalisé avec brio par le joueur de BDS. Dommage qu'il ne soit pas couronné d'un but, mais ça fait des affaires de Seiko dans la course au meilleur goûter. Oui, oui, encore une fois, on se met bien. Allez, 2-0, le break est fait. La moitié du temps réglementaire est déjà passé et pour l'instant BDS est vraiment dominateur dans cette manche. Ça nous fait du bien à voir, attention, Moki Moon a cette touche. Ça peut être dangereux, il a réussi à passer deux joueurs. Oh, il y a peut-être un coup à jouer, mais CJ, CJ il y a le contrôle du ballon. Moki Moon est là pour le mettre en danger. Le bop est très intéressant, il y a Extra maintenant qui va être tout seul. Est-ce qu'on passe un premier joueur ? Non. Allez, CJ, CJ qui va devoir relancer son équipe. Attention à la frappe ! Oh, le missile qui a été lancé. Camille qui vient chercher une claquette salvatrice. Derrière, c'est Moki Moon qui est mis à contribution en défense. Petit double saut de la part de Seiko en essaie de passer. Mais Fivert très bien vigilant, plus de boost pour lui. C'est Moki Moon qui ressort avec les ressources dans la moitié de terrain BDS. Oh, il a pas mal de champs dans les airs. CJ qui a sauté, le flip reset pour passer au-dessus. Extra qui va la mettre sur le backboard. Il n'y a personne pour Follow, c'est défendu. C'est dommage, Seiko était de toute manière trop loin. Et on a vu que Renegades était en place à l'Extra. Encore une fois, avec beaucoup d'espace aérien. C'est assez impressionnant à quel point les setups de BDS ne sont pas du tout défendus par Renegades. Et ça permet à BDS de mettre des dingueries. Notamment avec Seiko. Camille, il va être bump là pour le coup. Voilà, on a un petit peu de danger mais ça c'est beau. Ça c'est beau encore une fois. Renegades qui profite de la situation de 1v2. Même si elle dure pas longtemps, il le voit. Et derrière, il va tout de suite chercher la démo. Petit bump sur Monkey Moon. Pas de démo. Mais ça suffit à déstabiliser le dernier défenseur de BDS. Et les Renegades qui reviennent à un seul but de différence. Et 1v2 de la fin de cette manche numéro 7. On ne va pas laisser BDS s'en tirer assez bon. Il reste 1v2. Camille va essayer de faire parler ses mécaniques avec une double tap. Mais Monkey Moon a parfaitement suivi la trajectoire du ballon. Fever maintenant, assez rapide. Mais un ballon qui va filer de l'autre côté. On va tenter d'aller chercher CJ CJ. Mais il est encore une fois passé à côté de son ballon. Beaucoup d'approximations de sa part. C'est dommage. C'était une opportunité qui aurait pu être mieux utilisée du côté de Renegades. Attention, c'est pas terminé avec ce petit centre sur les ceilings. Le backboard du côté de BDS est parfaitement défendu par Seiko. On peut repartir. On essaye de crocheter. Le ballon qui finit sur Monkey Moon sur le côté du terrain. C'est bien fait. Il a un petit peu de boost à sa disposition Monkey Moon. Le premier fait prise. Quelle anticipation de CJ dans les airs. Ouais, pour une fois, il a sauté très tôt CJ CJ. Et là, attention, on va aller chercher Fever. On a essayé de la laisser pour un coéquipier. Malheureusement, Camille était un tout petit peu trop loin pour que ce soit intéressant. Camille rebond sur le ceiling. Ouais, c'était intéressant. Malheureusement, ça a été défendu CJ CJ au milieu du terrain. Mais il va être battu par Seiko derrière. Il va avoir un petit peu de place. L'ancien Dainbot qui va essayer d'accompagner son ballon. On élimine un premier joueur. Ça peut être intéressant pour Extra derrière. Mais c'est un petit peu mou. 20 secondes restantes cela dit. Le chrono tourne en attendant. Allez, ça fait les affaires de BDS pour l'instant. Plus que 17 secondes à jouer. On mène toujours d'un but. Peut-être de deux. C'est trop timide pour venir inquiéter la défense. CJ CJ. Flip reset. Il a essayé de nous faire une Monkey Moon. Mais il a utilisé Flip reset pour accélérer. Le dégagement a été anticipé par la défense bleue. On est dans les dernières secondes. Là, il fait, on est plus proche du 3-1 que du 2-2. Ouais, il faut confirmer avec Seiko. La double tap était pas loin. Est-ce que le ballon va toucher le sol ? Oui. BDS s'impose 4-1 face à René Gates. Et se qualifie donc minimum pour le top 12 de ces Worlds. Ils rencontreront le vainqueur de version 1 face à Energy. Et on est au moins rassuré. Voilà, on n'a pas eu un BDS en perdition. On n'a pas eu un BDS absent non plus. Il y a un moment, on a été un petit peu inquiété. Mais 4-1, ça reste quand même une belle victoire. Ouais, c'est ça. Ça reflète l'état de forme de BDS. 4-1, on laisse une manche à l'adversaire. On va dire, mérité René Gates, ils ont quand même bien joué. Ils ont bien fait face. Ouais, ils ont bien fait face. On a vraiment eu, alors que vous voyez les joueurs se féliciter, évidemment. On a eu un kamit très bon. Vraiment très bon. J'ai l'impression qu'il était tout le temps là pour soit tirer lorsqu'il y avait un bump, soit aller chercher lui-même le bump, ou en tout cas être très haut sur le terrain pour créer du play côté René Gates. Et surprendre un petit peu, comment dire, désorienter la défense bleue. Et ça s'est plutôt bien passé en vrai. Malheureusement, voilà, c'est pas suffisant face à un BDS qui profite aussi de son nouveau maillot, qui est magnifique. Moi, je le trouve vraiment, vraiment joli pour le coup. Ils l'ont changé, je crois, quelques jours avant les Worlds, un truc du genre. Et donc, ils profitent de ce beau merch. J'ai un pat d'ailleurs, il m'a dit, oh le maillot blanc de BDS, c'est mon anniversaire bientôt et tout. C'est vrai ? Ouais. Incroyable. Je pensais que tu allais me dire, non c'est faux. Il est très beau. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu de BDS, c'est parfois un petit peu fébrile. Quelques moments un petit peu absents où en tout cas, ils se laissent surprendre lorsqu'ils sont en défense. Mais par contre, Seiko on fire. Seiko mécaniquement, c'est assez incroyable. Beaucoup de tentatives, je pense de la part de Monkey Moon aussi, qui fait des flip-risettes en réception de balle pour ensuite essayer de trouver un truc. Son flip-risette air dribble pour aller chercher la passe avec le poteau est absolument magnifique. Ils cherchent la confiance, les BDS. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé avec un 4-1 contre Ennegades, mais sur le terrain en tout cas, ils paraissaient assez à l'aise. Ouais, ils paraissaient un peu mieux que durant le Major, mais je ne sais pas s'ils sont revenus à 100% en vrai. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Et ça fait un petit peu flipper, mais on verra bien. Parce qu'on sait que, comment dire, quand tu joues contre une équipe qui est un petit peu plus faible, c'est plus dur de shine vraiment et de faire la différence et de te remettre à ton meilleur niveau. Là, quand ils vont affronter Energy ou Version 1… Ça va être une autre musique. Il y a une petite marche, tu vois. Ça ne va pas être la même chose sur le terrain. Et du coup, évidemment, on espère que BDS va aller le plus loin possible, retrouver toute sa splendeur d'antan parce qu'ils savaient nous régaler sur le terrain. Ouais, voilà, RLCSIX, Fall Major même, tout simplement, le Major d'automne que BDS a gagné. On est bon, j'ai l'impression. On attend évidemment l'interview qui va arriver. Voilà, avec l'interview de Mew, le coach de BDS donc. On le rappelle, arrivé en mars-avril à peu près. Et on va entendre ce qu'il a à nous dire. Tu veux faire Mew ? Allez. On va commencer là. Du coup, on apporte les questions. Ouais, on aime bien jouer les équipes Australian. On a joué les Pioneers au Major de Londres. Ils ont bien joué et on a bien joué. Ouais, voilà, ils ont retrouvé un petit peu de confiance du côté BDS qu'ils étaient capables de dérouler leur jeu sur une game, sur celle. Voilà. Bon, évidemment, après le Major, ça ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'il y a des trucs qui ont été mis en place, qui ont été dit pour se préparer pour les Worlds ? First of all, Secrets et Pioneers ont joué vraiment bien à Londres. Les deux équipes contre QNF ont bien joué. Ah, il fallait regagner du mental du côté de BDS. C'était principalement concernant les nerfs. Et nous avons fait un bon travail, je pense, de travailler sur la pression. Donc, maintenant, c'est le temps de vérifier. Essayer de gérer le stress et voir si ce travail va payer. Alors, est-ce que tu considères que BDS joue mieux devant le public ? Est-ce que tu as l'impression qu'ils jouent mieux en live ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est trop tôt pour dire qu'ils jouent mieux. C'est trop tôt de dire qu'ils jouent mieux. Un petit peu trop tôt. Sa décision est prise, mais il est trop tôt pour le dire. Alors, qu'est-ce que vous préparez ? Est-ce que vous préparez quelque chose pour le prochain round ? On veut imposer notre rythme et essayer de se contrôler, de gérer le stress, du coup, peut-être ? Elle dit, on est notre propre renommée. Evidemment, félicitations ! Félicitations à eux ! Alors que nous allons, évidemment, transitionner. Et donc voilà, Semper gagne, BDS gagne. Pour l'instant, la soirée Razor se passe très bien. Et ça, ça nous fait plaisir. Tout à fait, les Européens qui sont en train de dérouler dans ce début de Main Event. Et on espère que ça va continuer ainsi. Mais dans cette prochaine rencontre, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Aucun, aucun Européen. Et ouais, je sais, c'est cataclysmique. Mais il y a des équipes nord-américaines que vous avez envie de voir. Déjà version 1, évidemment, comme le retour aux côtés de Beast Mode et de Torment, qu'on va essayer de voir. Peut-être un petit peu plus à l'aise que ce qu'ils ont montré au Wildcard, où c'était un petit peu compliqué. Et de l'autre côté, les champions du monde en titre Razor. Energy ! La couronne à défendre du côté de Energy. Après des mois précédents, on va dire, un petit peu... Compliqués. Très, très, très compliqués pour Energy. Cette fois, c'est leur moment. C'est maintenant. Il faut se relever du côté d'Energy pour tout simplement essayer de défendre sa couronne. C'est ça, c'est ça. Et ce sera donc dans quelques minutes à suivre sur Rocket Baguette. Merci beaucoup évidemment à vous d'être avec nous et de suivre ces championnats du monde. On fait une pause de quelques minutes et on revient pour Version 1 contre Energy. Merci. 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 De retour, de retour sur le Desk des Worlds sur Rocket Baguette. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. une statistique très simple pour commencer. 100% des joueurs qualifiés pour le tour suivant dans ce groupe A sont français. 100% des joueurs du top 12 sont français avec les trois français de Semper. Désormais, les trois BDS viennent de les rejoindre. Ça, ça fait plaisir, mais évidemment, ça ne va pas durer. Victoire donc de BDS face au Renegade. Est-ce qu'on est complètement rassuré par l'état de forme de BDS ? On est mitigé. 4-1 pour BDS contre Renegade, c'est un score qui est raisonnable, mais le contenu des matchs n'était pas super impressionnant. BDS n'était pas, tant que ça, dominateur. Il y a quelque chose qui a changé chez BDS depuis le Major, depuis ses deux défaits de 3-0. Ils jouaient très, très bien. Ils ont changé quelque chose dans leur gameplay qui ne fonctionne plus et ça joue moins bien, en fait, BDS. S'ils jouent comme ça, ce n'est pas une équipe qui est assez forte pour moi pour aller gagner ces Worlds. Ils vont peut-être faire une bonne performance. Peut-être qu'ils peuvent faire playoffs en jouant comme ça, mais ils ne peuvent pas gagner BDS en jouant de cette façon. Ça joue bas. Ce n'est pas très agressif. Il y a beaucoup moins de mécaniques, beaucoup moins de mouvements individuels. Même en équipe, BDS, c'est une équipe qui a un bloc, qui joue ensemble, qui est très, très agressif. Et là, ce n'était pas vraiment le cas quand on traite les gains. Les matchs étaient serrés. C'était un bon Renegades, mais BDS doit les exploser. Mew l'avait un petit peu promis. Il faut ralentir le jeu. Il faut prendre le temps de construire ses actions. Mais peut-être qu'on a un petit peu trop ralenti. Razor, toi, comment tu l'as vu, cette prestation de BDS ? On rejoint un petit peu ce que dit Econ. BDS, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir avancer à trois. Et là, on avait souvent l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était resté un petit peu derrière pour essayer de se rassurer et de dire, OK, on a quelqu'un en défense pour intervenir au cas où. Mais dans ce cas de figure et particulièrement dans ce match-up, si on peut dire BDS devrait plutôt adopter l'optique du on doit tout donner en attaque parce qu'on voit que quand ils accélèrent, ils arrivent facilement à faire la différence. C'est assez intéressant. Bonne prestation individuelle de la part de Seiko. Beaucoup de buts à son actif. Est-ce qu'il y a un joueur qui ressort pour toi côté BDS, Econ ? Aujourd'hui, en tout cas, oui, il a été très très bon. Il avait été un peu moins bon, les trois joueurs, mais lui particulièrement lors du Major, j'avais trouvé. Et là, il a été très fort. Il a mis une grosse partie, je ne sais pas la goal participation, mais il a mis une grosse partie des buts de BDS sur le match. Donc, il était vraiment très fort. J'espère que ça va continuer. J'espère que Extra va aussi un petit peu être plus agressif parce qu'il était super bas. Et on sait qu'Extra, c'est un joueur qui est très solide en défense. Mais je pense que pour BDS fonctionne, il faut que les trois joueurs soient très agressifs. Oui, il faut se mettre en mode rouleau compresseur. Effectivement, il faut aller mettre la pression très très haut. Chose qu'ils n'ont pas vraiment fait dans cette rencontre. MVP, MVP messieurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hésitation de mon côté. Ça va être pour Seiko, sans trop réfléchir. Beaucoup de buts, beaucoup de jolis buts, une très jolie double tap dans la dernière manche pour faire la différence. Razor, tu es prêt ? Seiko, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas… On a vu deux… Une qui a failli franchement être le but de l'année. Je pense qu'il a rentré celle-là avant qu'elle touche… Si elle ne tapait pas le dessus de la barre, c'était but. Il s'est rattrapé derrière avec une plus ou moins pareille, un peu moins impressionnante. Mais pour moi, en attaque, Seiko, il a fait la diff. Econ ? Il n'y a pas de débat. Le S, Seiko, il a été vraiment trop fort et MVP du match. Beaucoup de buts et très mécaniques, beaucoup de clutches. Voilà, trop fort. Belle victoire de BDS, victoire de BDS. Voilà, on reste un petit peu sur notre fin, mais l'essentiel est assuré avec cette victoire. Faisons le point sur le groupe A. Nous avons joué la moitié des matchs aujourd'hui et du coup, il y a des équipes qui avancent dans le braquette avant de connaître les adversaires des deux qualifiés. Vous allez voir ce qui les attend respectivement. Les Semper et les BDS ont donc avancé. Les six Français, six des sept Français de ce groupe, sont donc qualifiés pour le deuxième tour Upper Bracket. Ce qui veut dire que ces deux équipes, elles sont à une victoire de se qualifier pour les playoffs de dimanche pour le top 8 mondial. Le top 12 est assuré. Voilà, en cas de défaite, Semper Esports et BDS dans leur prochain match, ils ne descendraient pas au premier tour du Lower Bracket comme on peut le voir, comme le schéma peut le laisser à penser. Endpoint et Renegades vont jouer contre les perdants des deux matchs suivants qui sont Energy contre Version 1 et Moist contre Space Station. Les deux rencontres que nous allons suivre aujourd'hui. Et la prochaine, c'est la confrontation 100% nord-américaine. On peut passer du côté du Clean Feed pour aller voir les joueurs qui se mettent en place. Version 1 contre Energy. Deux équipes qui nous viennent du continent nord-américain, elles se sont affrontées quatre fois au cours de cette saison. J'ai fait mes petites recherches. Une victoire dans le deuxième régional du Winter Split pour Energy, 3-2. Mais c'est la seule de la saison depuis. C'est trois victoires pour les Version 1. Et Energy, surtout le fait marquant, très marquant, c'est qu'on ne les a pas vus jouer depuis le 27 mai 2022 et une défaite contre Complexity qui les a privés du Major de Londres. Energy, est-ce qu'on peut avoir un grand Energy Econ ? Je ne suis pas sûr. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est deux équipes qui ont des tendances opposées. T'as Version 1 qui est monté en puissance toute la saison pour finir sur un très beau Major et qui sont en confiance ces derniers temps, j'imagine. Ils ont fait une wallcard un petit peu en temps de 6. Ça ne jouait pas si mal, mais ce n'était pas non plus très impressionnant. Comme un petit peu moins fort, Bismode un petit peu meilleur. On va voir ce que ça va pouvoir donner aujourd'hui, mais ils sont, pour moi, ultra favoris. Energy, c'est la dégringolade depuis le deuxième split, je vais dire. Et le troisième était vraiment très, très, très moyen. Donc, on a un gros point d'interrogation sur l'équipe quand même. Peut-être qu'ils ont une préparation qui a été phénoménale et qu'ils sont totalement préparés, mais j'aurais tendance à dire que Version 1 est quand même ultra favori. Est-ce que le fait de ne pas avoir joué, tu penses que Energy peut apparaître comme ça, dans ce premier tour du groupe A, en forme face à Version 1, Razor ? En vrai, je pense que la conjoncture des événements donne complètement raison à ce qu'a dit Econ. Energy, ça fait trop longtemps qu'on ne les voit pas réussir, en fait. Et à un moment, ça devient frustrant. Alors, certes, ils ont beaucoup d'expérience parce que c'est l'équipe qui est championne du monde en titre. Ils ont leur couronne à défendre. Mais est-ce que les résultats ou les non-résultats qu'ils ont depuis trop longtemps, Energy, est-ce que ça ne les met pas trop dans le mal face à des Version 1 qui, eux, ne font que monter en puissance ? Après, ça peut être le clutch. S'ils arrivent à se relever maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu le match de la dernière chance pour Energy. Vous l'avez vu sur les images qui apparaissent, Garedji, en interview. Alors, on ne peut pas vous traduire ce qu'il dit parce qu'on n'a pas d'oreillette, mais peut-être qu'il faudra corriger ça de notre côté pour la prochaine fois. Mais oui, on les a vus soulever leur titre à Madrid face à Vitality en finale des RLCS, saison 8. C'était les derniers Worlds. C'était en décembre 2019. Cet homme, il n'était pas dans cette équipe. Il était chez Cloud9 à l'époque. Squishy, c'est la dernière recrue en lieu et place du Suédois Turbopolsa. Et ouais, c'est une légende de Rocket League. Et cet homme que vous voyez, Garedji, eh bien, il a participé à tous les Worlds depuis le début de l'histoire des RLCS. C'est une véritable légende. Cette structure de Energy est une véritable légende sur la scène compétitive de Rocket League. Et Justin, Justin, comment ? This is Rocket League ! This is Rocket League ! C'est une structure qu'on aime, tout simplement, quand on suit Rocket League depuis les débuts. Et on a envie de les voir au top, Econ ? L'équipe, la structure est légendaire. Les trois joueurs le sont devenus. Alors même Justin, qui est le moins expérimenté de l'équipe, c'est aussi un joueur légendaire maintenant par ses mécaniques parce qu'il a été vraiment précurseur sur Rocket League. Et on a envie de les voir performer. Ils sont déjà là. C'est déjà bien. Mais est-ce qu'ils vont aller loin dans la compétition ? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Et on ne sait pas. Vous savez, Rocket League dépend tellement sur l'état de forme qu'en plus de ça, on ne les a pas vus jouer depuis deux mois. C'est très compliqué d'envisager la prestation d'Energy. Quelques mots sur version 1 avant de lancer les pronostics. Messieurs, j'ai titré sur mon petit papier « Comme c'est face, beast mode refait surface ». On a vu un com discret. Alors voilà, il n'avait pas la possibilité géographique de venir taune ses adversaires, de venir les insulter. Mais on dit que ça aurait affecté le fait de se faire huer à Londres par le public. Beast mode, ça lui a fait un petit peu de mal. Il n'a pas envie d'être le méchant de l'histoire. Du coup, sur les wild cards, voilà. Un beast mode qui a été un tout petit peu plus performant. Razor, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que c'est pour le mieux, si comme la ferme ? Après, en vrai, c'est du sport. C'est difficile de plaire à tout le monde, évidemment, sur une scène sportive. Alors après, est-ce qu'il a réussi à doser correctement ? Je ne sais pas. On n'était pas là-bas pour voir. Mais c'est sûr que ça peut très bien affecter. Et beast mode, c'est un élément clé de cette équipe de version 1. Donc, je pense que c'est bien pour l'équipe que tous les joueurs arrivent à évoluer dans un environnement où ils s'y sentent bien parce que c'est là qu'on performe le mieux. Et version 1 a clairement besoin d'un beast mode qui performe. Avec Torment qui est lui aussi une légende. Il va affronter son ancien coéquipier. Ils ont Squishy et Torment sous les couleurs de Cloud9. Ils sont allés chercher leur titre.